Lorsque la rentrée universitaire, la suite de la rentrée universitaire 2019-2020, et c'est la dernière séance, c'est on va faire la sous-classe des astéridés. Nous avons déjà vu la sous-classe des astéridés. Et aujourd'hui, on va faire la suite du cours de la sous-classe des astéridés. Selon l'APG1, nous sommes dans le rein implanté, nous sommes dans l'embranchement des spharmes, nous sommes dans le sous-embranchement des endroits spharmes, nous sommes dans la classe des dix possibles ondes, précisément dans la sous-classe des astéridés. C'est juste une organisation de cours. La sous-classe des astéridés, elle est divisée en deux groupes, les astéridés 1 et les astéridés 2. Pour les astéridés 2, nous avons vu l'ordre des apiales, la famille des apiacés, c'est-à-dire la famille des les épices. Et aujourd'hui, on va faire l'ordre, le dernier ordre, c'est l'ordre des astérades. L'ordre des astérades, précisément, le chef des fils, c'est la famille des astérades. Anciellement, cette famille, elle est appelée la famille des composés. C'est la famille des tournesols, abetsens, blakamoumi, bebolef. Mon maman, vous connaissez? Vous connaissez Gogonch? Je veux votre voix. C'est ça? Ça va? Vous entendez? Oui? Donc, on va faire l'ordre des astérades, la famille des astérades, c'est-à-dire la famille des composés, anciennement appelée la famille des composés. J'ai dit que c'est la famille des abetsens, le tournesol. C'est la famille des, que la camomille, c'est qu'on appelle bebolef. C'est bon, je continue, vous m'entendez? Toutes ces plantes qui appartiennent à cette famille sont caractéristiques par une inflorescence spécifique, qu'on appelle une inflorescence en capitule. Chaque famille a l'aide des caractéristiques. Par exemple, nous avons vu que les apiacées, elles sont caractérisées par une inflorescence en embêt. C'est clair. Pour, lorsque j'ai dit astéracée, c'est-à-dire est égale à une inflorescence en capitule. Par la suite, on va voir c'est quoi un capitule. Deuxième caractéristique de cette famille, c'est la réduction de calice. On va voir ensuite c'est quoi la réduction de calice. Troisième caractère, l'eau verte, elle est toujours infère. J'ai dit aussi que les astéracées, c'est la famille la plus évoluée. Donc, la famille la plus évoluée, donc le porc, il est toujours, est-ce qu'elle est herbacée ou arborescente? Vous me répondez par message, s'il vous plaît. Le porc, il est herbacée ou herbacée? Oui, c'est très bien. C'est bon, herbacée. Donc, le porc arbacée, c'est un porc, c'est l'un des caractéristiques d'évolution. Je passe. Normalement, je passe. C'est quoi un capitule? Donc, lorsque vous voyez qu'il trouve la nature, c'est-à-dire que l'inflorescence de la camomille ou de le tourne-sol, elle se rassemble à une seule fleur, mais ce n'est pas une fleur, c'est une inflorescence, donc un ensemble de fleurs. Donc, c'est bon, vous? Donc, j'ai dit l'inflorescence en capitule, lorsque vous voyez sur la nature, c'est-à-dire dans la nature sur Terre, les capitules, elles se rassemblent à une seule fleur, mais ce n'est pas une fleur, c'est un ensemble de fleurs. On trouve soit un capitule homogène, on l'appelle un capitule homogame, soit on trouve un capitule hétérogame. On ne peut pas dire hétérogame, on ne peut pas dire hétérogame, je sais pourquoi. C'est comment ça? Donc, capitule homogame et un capitule hétérogame. Donc, les plantes qui appartiennent à cette famille, soit on trouve des plantes à un capitule homogame, soit un capitule hétérogame. Le capitule hétérogame, elle est formée de deux types de fleurs. Les fleurs de la périphérie et les fleurs sont à le centre. Les fleurs de la périphérie, c'est juste un exemple. En blanc, c'est des fleurs et le centre qui engendre, c'est des fleurs. Donc, c'est des fleurs de type et le deuxième type, c'est les fleurs du centre. Donc, là, ce n'est pas le même type de fleurs. Donc, c'est quoi les fleurs du centre, les fils de la ham ou les fleurs de la périphérie ? Les fleurs de la périphérie, on l'appelle les fleurs tubuleuses ou les fleurs de la périphérie, ce sont des fleurs légulées. Les fleurs de la centre, on a assez des fleurs tubuleuses. Les fleurs de la périphérie, c'est des fleurs légulées. Donc, il y a deux types de fleurs à l'intérieur de l'inflorescence. C'est pour ça qu'on appelle cette inflorescence, c'est une inflorescence hétérogame. Donc, parce que deux types de fleurs. Fleurs capitules homogames, donc ils capitulent qu'elles sont des fleurs tubuleuses, soit capitules qu'elles sont des fleurs légulées. Les fleurs tubuleuses, donc un angoulou, capitule homogame qui contient des fleurs tubuleuses. Capitule homogame qui contient des fleurs légulées. L'inflorescence en capitule hétérogame contient les deux types de fleurs. Ça va? Vous m'entendez, s'il vous plaît, vous ne me répondez pas par message, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ah, merci. Bien, bien, bien. Donc, là, on a fait le capitule. Donc, le capitule, c'est soit homogame, soit hétérogame. Fait les fleurs, fait le capitule, parce qu'on va voir tout ça, on va voir le TP. Le capitule homogame, les fleurs tubuleuses, ils sont des fleurs actinomorphes. La couronne, la couronne, c'est une fleur actinomorphes, c'est-à-dire semblable. Dans le capitule, les fleurs tubuleuses, ils sont des fleurs actinomorphes. Donc, les fleurs actinomorphes, c'est des fleurs actinomorphes. J'espère ici. Voilà, je préfère ça. Donc, c'est des fleurs de la périphérie. C'est des fleurs du centre. C'est des fleurs de la périphérie. C'est un capitule homogame ou hétérogame? C'est une inflorescence en capitule homogame ou hétérogame? Répondez oui. Hétérogame ou hétérogame? Vous me réponds, s'il vous plaît? Hétérogame. Par contre. Hétérogame. Donc, les fleurs de la périphérie, c'est des fleurs légulées parce que, c'est un peu l'anguette. Ce sont des types zygomorphes. C'est des fleurs tubuleuses qui sont une fleur. C'est une fleur. C'est des fleurs actinomorphes tubuleuses. C'est un peu l'inflorescence en capitule hétérogame. C'est un peu l'anguette. C'est un peu l'anguette. C'est un peu l'anguette. qui est un peu l'anguette. C'est un peu l'anguette. soit des capitules hétérogames composées de deux types de fleurs légulées et tubuleuses soit capitules homogames légulées et immatubuleuses donc la première caractéristique c'est l'influorescence donc la famille est de la nature nous connaissons l'influorescence c'est la première chose le deuxième caractère c'est le calice le calice, normalement le calice il s'est connaissé les fleurs et qu'on calice verre bien détaillé etc puis cette famille, le calice très réduit quand on se forme des sois les békris n'annou louloulou n'éla louloulou chépan il se forme des sois quand on se forme des sois c'est un calice persistant et quand on se forme des sois c'est clair ? le calice c'est qu'on se forme des sois oui, très bien parce que normalement une calice normale c'est-à-dire une caractéristique d'une famille comme vert, un autre détail ici pour cette famille, le calice persistant plus qu'on se forme de soi très bon troisième caractère c'est l'ombrossée isostémone avec 5 étamines soudées le porc c'est un caractère d'évolution aussi la soudure c'est un caractère d'évolution c'est une famille très évoluée c'est la plus évoluée l'ombrossée c'est-à-dire le même nombre pour faire les étamines avec 5 étamines soudées soudées entre elles généralement par leur enterre parce que les étamines nous avons dit les enterres les étamines ils sont soudées parce que la soudure c'est-à-dire les enterres on appelle ce terme botaminique en première année c'est la finantérée ça s'écrit S N A N T H E R E c'est la finantérée c'est quoi la finantérée lorsque les étamines sont soudées entre elles par leur tête ou la parleur en tête en gros c'est-à-dire les étamines sont soudées c'est-à-dire les étamines qu'on soudait entre elles par leur tête c'est la finantérée ou soudées aussi avec la coronne on appelle ça corolliflore donc la finantérée et corolliflore donc les l'endroté corolliflore et finantérée corolliflore dans la soudée avec la grotte finantérée finantérée c'est-à-dire soudée entre elles par leur enterre c'est-à-dire donc ici c'est bon c'est acquis ça c'est acquis ça c'est acquis aussi le troisième quatrième caractère après le calife après le capitule après l'endroté le génicé le génicé aussi c'est un génicé caractéristique parce que c'est un envers infer formé l'ange avec deux carpelles le cas qui est caractéristique que le très normalement le génicé fait les carpelles envers on va être stigmate stigmate elle est formée de deux stigmates c'est un stigmate bifide c'est-à-dire formé de deux stigmates stigmates bifides stigmates bifides par exemple la famille des apiacés la famille des apiacés le fruit c'est-à-dire c'est-à-dire le fruit c'est-à-dire mais avec ou sans papus le papus c'est-à-dire j'ai dit que le calice cette famille comme le calice forme des poils ou la déçoire le calice il se persiste après la fécondation il se persiste après la fécondation avec papus ou qu'une des plantes sans papus c'est-à-dire c'est-à-dire comme les poils c'est le calice persistante le papus ou la papus c'est bon? message le oui que nous les messages les ah ah bien 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 merci le premier c'est Aken dit Aken, la famille est apiasé l'astéridité 2 est formé en deux ordres ordre des apiales, ordre des astérales apiasé, astéracé apiasé fait un dit Aken la famille des composés c'est une famille où le fruit c'est un Aken, généralement c'est apapu ou l'apapus c'est le calice persistant c'est le type de poils c'est bon? c'est bon? je passe très bien je passe très bien oui c'est bon très bien je peux rapprocher le micro oui je vais rapprocher le micro je vais rapprocher le micro c'est le fruit c'est un Aken apapu c'est bon ça c'est un ça c'est le papu c'est-à-dire le calice persistant de forme de soie ça c'est le Aken fruit ou Aken apapus apapu 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 soie il a soie c'est le même soie cette chart apapu apapu soie il a agret c'est la même chose Aken voilà très bien c'est la même chose une autre classification c'est la même chose c'est la même chose classification selon l'appareil secréteur les plantes qui appartiennent à cette famille ils ont divisé les sostéracées en deux groupes les plantes à latex ou les plantes à huile essentielle les plantes à latex donc quand je fais je connais ou les plantes à huile essentielle je suis je ne sais pas comment je vais me faire moi je suis où est la latex ou je suis où est l'huile essentielle c'est quoi le latex je suis où l'huile essentielle latex latex c'est quoi latex c'est quoi latex C'est des métabolites, c'est-à-dire que c'est des composants, là c'est des principes actifs. C'est quoi la texte? Le lait, non. C'est-à-dire, donc c'est un composant, la couleur est blanchâtre, c'est le lait. C'est un composant laiteux, viscu. C'est un composant de couleur blanchâtre, visqueux, laiteux. Les huiles essentielles, c'est des métabolites secondaires, ou là c'est des composants secondaires. Donc les huiles ériho, odorants, volatiles. Je ne dis pas que les huiles fixes, mais je ne dis pas que les huiles fixes, mais je ne dis pas que les huiles volatiles. Les huiles essentielles sont les huiles volatiles. Le principe actif, les métabolites secondaires, c'est-à-dire que les principes actifs. Les principes actifs sont des métabolites primaires, les glucides, lipides, protides. C'est-à-dire que les huiles essentielles sont les huiles essentielles, les alcaloïdes, les éterozydes cardiotoniques, les saponozydes, etc. Et tous les familles ont des métabolites caractéristiques. Donc les astéracés ont deux types de principes actifs. C'est-à-dire que les huiles essentielles. C'est-à-dire que les huiles essentielles sont les huiles essentielles. La question est là. Qu'est-ce que c'est ce que c'est ? Je réponds mon message. Je vais vous répondre, s'il vous plaît. Oui. Tu fais la diapositive. Si tu dis le diapositive ? Je n'ai pas. C'est ça. Je ne sais rien. C'est bon. Les plantes à latex, c'est les plantes qui possèdent un capitule légulé. Exemple, la chicorée, le pissenlit, c'est une plante très connue, c'est une plante qui appartient à la zosteracée, qui fera le capitule de type légulé. Est-ce que l'homogam ou l'homogam ou l'homogam ? Vous me répondez, s'il vous plaît, l'homogam, c'est des capitules homogam de quel type légulé ? Les fleurs légulées, c'est des fleurs zygomorphes. Le deuxième groupe, c'est les plantes à résine ou à huile essentielle. C'est-ce que l'homogam ou l'homogam ou l'homogam, c'est-ce que l'homogam ou l'homogam ou l'homogam ? L'homogam ou l'homogam ou l'homogam, c'est-ce que l'homogam ou l'homogam ou l'homogam ? D'autres choses, les plantes à huile essentielle, c'est les fleurs à capitules hétérogames. Je m'appelle aussi radier. Vous mettez dans votre tête. Lorsque j'ai dit capitules hétérogames, vous savez, capitules radiées, c'est une appellation botanique. Capitules radiées, capitules hétérogames, c'est la même chose. Il y a un homogam, soit tubuleux, soit légulé, soit à fleurs tubuleuses, soit à fleurs légulées. Il y a un matériel récapitulative, que les astérésés sont divisés en deux groupes. Les plantes à latex, qui font la plateforme, c'est-ce que l'homogam, c'est une omogam les plantes qui ont un capitule homogam régulé, de façon légulé. Ok ? Les plantes à capitules hétérogames ou de capitules homogames tubuleuses, c'est-ce que le principe actif est de type huile essentielle ça va, je passe je passe ou je passe pas je passe oui ça c'est des exemples de la nature ça, elle dit sûrement parfois parfois, elle dit c'est des inflorescences de la capitule omogame est-ce que légulez est-ce qu'elle dit c'est comme la réponse est-ce que les fleurs légulez de fleurs légulez de fleurs zygomorphes légulez il faut que la zygomorphie est exactement sur le binoculaire les fleurs sont légulées c'est l'exemple de la chicorée à ma droite c'est des capitules homogames tubuleuses c'est une fleur c'est une inflorescence c'est une fleur les fleurs les fleurs l'inflorescence en capitules homogames tubuleuses c'est quoi ? c'est les pétales c'est une fleur 1, 2, 3, 4, 5 donc c'est 5 pétales généralement il y a 5 étamines soudées, corolli fleurs sin enterées donc c'est comme il est enterées donc c'est un capitule homogame tubuleuse actinomorphe parce que les pétales soudés sont de la même taille de la même couleur c'est pour ça que le fleur actinomorphe c'est les fleurs zygomorphe légulées ça va faire tout le monde oui mais c'est à distance oui c'est un emblant c'est le latex la latex il y a une inflorescence homogame tubuleuse ou légulée ici ou ici ? à droite ou à gauche ? vous me répondez ? légulée, c'est vrai il y a une il y a par exemple la chécorée donc le latex c'est principatif laiteux visqueux généralement il y a des plantes à capitule homogame légulée telle que la chécorée c'est un emblant c'est un emblant c'est un emblant c'est un emblant vous êtes de derrière comme ça ? bien c'est un emblant c'est des exemples notamment c'est un emblant qui est le pisson l'hendba c'est des capitules homogames légulées ou les tubules c'est un emblant l'hendba c'est une plante partout utilisée pour la médecine traditionnelle contre la litiaz rénal contre le beckroute l'hendba elle est caractéristique par un capitule homogame légulée c'est un emblant c'est un emblant c'est un emblant c'est un emblant toxique le chardon c'est un emblant mari le chardon aglu parce que le chardon aglu c'est une plante très toxique elle est formée des fleurs tubuleuses les homogames tubuleuses l'artichou c'est un emblant c'est un emblant qui est consommé dans la cuisine c'est un emblant c'est un emblant ce qui est en milieu sous forme des poils de soie je dis que c'est le capitule homogame tubuleuse ça va vous savez c'est un emblant l'artichou l'artichou il est le garnon les fleurs sont de type capitule homogame tubuleuse c'est un emblant tubuleux c'est un emblant c'est un emblant ça je vais vous présenter ce qui est qui est un emblant ici il est un emblant sur les capitules hétérogame et il est ce qui est sur les radis les photos sont très claires C'est le bracte ou le réceptacle floreal, qui est là-bas. Il y a beaucoup plus grand et on est consommé. C'est bon ou non ? Ici, on a dit qu'on a récupéré de l'influorescence. Et on a dit qu'on a récupéré de l'influorescence.